... Merci, ce conseil municipal, à la limite, est un additif au précédent qu'on avait tenu il y a une dizaine de jours. Puisqu'il y a des questions qui n'avaient pas pu être guidées, nous les avons reportées à un prochain conseil. Il était important de le tenir pour soumettre au conseil un certain nombre de demandes d'autorisation. Comme vous le voyez, relativement à la mise en place d'une régie intéressée pour la commune, nous avons beaucoup d'ambition, beaucoup de travaux que nous allons lancer incessamment. Et il est bon que la commune s'implique un peu plus dans la réalisation de ses chantiers. Il est très facile de lancer des appels d'offres, de choisir des entreprises et de tout externaliser. Mais puisque la commune s'était dotée d'un certain nombre de matériels, notamment une pondeuse de pavés et d'autres matériaux, nous avons pensé que nous pouvons, dans le cadre d'un partenariat public-privé, mettre en place cette régie, qui est une bonne formule pour la réalisation qualitative et quantitative des travaux, mais également pour la création d'emplois. La seconde autorisation qui a été demandée, c'était relative à la concession du stade Jules-François Bocandé. Vous savez qu'on va lancer les travaux pour refaire ce stade et en faire un outil aux normes internationales, avec une pelouse synthétique, l'éclairage, notamment les projecteurs, les tribunes, le terrain de basket et l'espace réservé au handball et au volleyball. Et dans ce cadre bien précis, nous avons considéré qu'il fallait associer les associations sportives en leur concédant la gestion, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise dans la matérialisation. La troisième, c'était une autorisation pour initier un certain nombre de procédures qui nous permettrait de freiner un certain nombre d'activités illicites que nous avons relevé, particulièrement sur le plan foncier, où il y a eu des ajustements qui me semblent extrêmement graves dans la gestion des lotissements autorisés, mais également dans l'application de lotissements non autorisés. Toutes choses qui sont prohibées par la loi, aussi bien le Code du domaine de l'État que par le Code de l'urbanisme. Ensuite, les ajustements qui ont consisté à détourner un certain nombre d'assiettes foncières de leur objectif, notamment les zones d'équipement, les espaces qui étaient réservés pour des équipements. Alors, ensuite, il a fallu soumettre au conseil les propositions par rapport aux affectations des fonds de dotation et ensuite du fonds d'équipement des collectifs locales. Nous les avons reçus malheureusement, après avoir lancé et mis les convocations de la précédente session. Donc, il fallait les intégrer et on les a soumis au conseil. Et toutes ces mesures ont fait l'objet d'un vote à l'unanimité, à l'exception de la mesure tendant à saisir les autorités judiciaires par rapport à certains ajustements où il y a eu deux abstentions sur plus d'une soixantaine de présents. Et donc, nous pouvons considérer que le conseil, aujourd'hui, nous a donné toutes les autorisations pour faire le travail qui est attendu de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !